nous sommes réunis pour une petite heure de présentation du master édition alors le intitulé exact la mention de ce master c'est une mention lettres et humanité et c'est un parcours édition mais pour simplifier on va parler du master édition plutôt que du master mention lettres et humanité parcours édition ce master est proposé à l'université bordeaux montaigne je précise parce que vous êtes un certain nombre à coup sûr à venir de l'université de notre université mais je sais aussi qu'il ya d'autres des étudiants qui se sont connectés alors qu'ils poursuivent leurs études actuellement dans d'autres dans d'autres établissements donc à bordeaux nous avons deux universités il ya l'université dite de bordeaux et l'université la nôtre qui s'appelle donc bordeaux montaigne qui est spécialisée plutôt dans le domaine des langues et des sciences humaines et des lettres je vous le disais tout à l'heure c'est une nouvelle formation je le précise parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé à l'occasion de mail et bien des informations sur l'insertion professionnelle des étudiants qui ont suivi le master pour l'instant je n'ai on a aucun chiffre à vous communiquer puisque cette formation je répète vient d'ouvrir en septembre 2020 donc les trois étudiants étudiants que vous avez rencontré caella théo et martha sont en m1 et si tout va bien mais a priori de repayer difficultés seront en m2 l'année prochaine mais le m2 n'a pas encore ouvert le m2 va ouvrir là en septembre 2021 donc c'est une formation je répète toute récente mais qui se s'appuie qui se fonde sur une expérience que une bonne partie de l'équipe enseignante a déjà et a déjà acquise en intervenant et en enseignant au niveau dut et au niveau licence pro ça veut dire qu'à bordeaux montagne à l'université depuis de longues années il existe un dut métier du livre même plusieurs dut métier du livre et avec une spécialisation en édition et en librairie et puis il existe des licences professionnelles et une qui est spécialisée en édition donc ce champ ne nous est pas du tout inconnu simplement il n'y avait pas jusqu'à présent d'enseignement de niveau master donc c'est une nouveauté depuis septembre mais qui complète l'offre de formation qui va donc maintenant du niveau dut jusqu'au niveau master le fait que l'on s'appuie sur une équipe enseignante qui intervenait déjà en niveau dut et licence pro explique que le master s'organise à l'iut bordeaux montagne les cours sont assurés à l'iut bordeaux montagne ça veut dire que l'université de bordeaux en fait il ya l'université bordeaux montagne pardon il ya deux grands pôles il ya un pôle sur le campus universitaire qui est en dehors de bordeaux qui est sur les communes de pessac de talence donc ça c'est le campus mais nous la quasi intégralité des cours se déroule dans le centre-ville de bordeaux à côté de la gare à l'iut bordeaux montagne donc petite petite particularité nous faisons bien partie de l'université mais par contre les cours ont lieu à l'iut donc dans un bâtiment assez récent même si bientôt avant une vingtaine d'années mais plutôt bon état avec des salles bien équipées etc c'est une formation à l'édition généraliste c'est à dire que on y voit toutes les facettes de l'édition depuis les fondamentaux jusqu'à la communication en passant par le marketing la gestion et la vente de droits voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir une formation généraliste ce qui ne fera donc ce qui fera pas de vous des étudiants ou des professionnels plus compétents dans un domaine que l'autre c'est à dire que par exemple vous avez à la vous allez avoir des cours sur la communication mais vous ne serez pas spécifiquement formé à la communication et à la communication des maisons d'édition vous avez une formation assez généraliste et votre insertion professionnelle vos perspectives professionnelles vont dépendre en grande partie de votre lieu d'apprentissage qui va vraiment compléter votre formation puisque je vais en parler très vite la formation il ya les heures de cours et puis il ya tout ce qui se passe dans le monde de l'entreprise les heures de cours à l'université ou à l'iut ça représente 650 heures sur les deux ans donc vous avez 650 heures de cours réparties sur les deux ans à peu près équitablement un peu plus en première année un peu moins en deuxième c'est une formation de niveau master donc par exemple qui inclut un mémoire en m2 mais c'est une formation aussi pratique professionnalisante et donc à côté du mémoire vous avez aussi un projet d'édition et un projet d'édition de livres qui est menée en m2 donc là les étudiants du m1 n'ont pas encore lancé leur projet je crois que monsieur vincent vous en a toujours parlé théo par exemple voulait dire un mot est ce que vous avez déjà eu quelques échanges avec lui sur le la question non pas spécialement on a on a simplement parlé des groupes qu'on allait devoir former en partenariat avec les étudiants en recherche en bd je crois oui ou plutôt en illustration en illustration mais voilà parce que un projet éditorial ça se mène pas tout seul il faut constituer des groupes alors des groupes de trois quatre étudiants c'est à discuter mais pour avoir pour être plusieurs à travailler sur un livre c'est pas un projet personnel c'est un projet de groupe mené en en deuxième année et effectivement c'est un projet d'édition qui sera fait en collaboration avec les étudiants d'un autre master qui est le master illustration à l'université il ya un master illustration et on va utiliser les compétences des illustrateurs pour illustrer les livres que nous éditerons alors quand je dis les illustrés ce sera ça ne sera pas à faire un album illustré où il y aurait des illustrations voire plusieurs à chaque page mais c'est avoir une couverture avoir quelques illustrations peut-être en ouverture de chapitres ou des choses comme ça et là encore c'est ce projet d'édition s'appuie sur des choses que l'on sait déjà faire au niveau licence pro puisque les étudiants de licence professionnelle éditent déjà des livres à l'université kaila vous qui étiez en licence pro est ce que vous pouvez juste dire un mot des des ouvrages que vous avez sur lesquels vous avez travaillé oui du coup en fait on a créé il ya deux ans une maison d'édition qui s'appelle l'apprenti et en fait on a une année pour éditer un livre comme une maison d'édition normale le ferait et l'année dernière on était trois groupes et mon groupe on a publié un recueil de nouvelles de stevenson donc des nouvelles peu connues en fait on publie des textes qui sont tombés dans le domaine public et les deux autres groupes ont publié des des romans policiers donc on avait toute l'année pour tout faire en fait on était épaulé par monsieur david vincent donc un prof qui qui a lui été et qui est aussi éditeur et donc il nous aider mais en fait on devait tout faire par nous mêmes donc c'est aussi une expérience hyper enrichissante parce que on apprend de nos erreurs et c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre en fait alors en tant qu'apprenti quand vous travaillez aussi dans une structure éditoriale c'est des choses que vous pratiquez simplement là ça permet aussi d'avoir un projet vraiment où vous décidez à peu près à toutes les étapes du projet ce que vous voulez faire alors que dans la même dans une maison édite dans une maison dans laquelle vous êtes apprenti vous êtes parfois un peu plus dépendant ou dépendante des choix qui ont été faits par d'autres là l'idée c'est vraiment de suivre un projet de à z donc ce que les étudiants font déjà au niveau licence professionnelle on va essayer on va le faire au niveau master et en enrichissant en complétant un peu les choses par exemple en commandant des illustrations à des à des futurs professionnels de l'illustration donc c'est une formation généraliste je vous le disais mais avec un une spécialisation dans le domaine de l'image ça vient du fait que le master édition a été conçu en même temps que deux autres un master bande dessinée et un master illustration on les a pensé ensemble ce qui fait que d'ailleurs on mutualise un certain nombre de cours donc il ya des cours où les étudiants du master édition sont simplement entre eux et puis d'autres où ils sont ils partagent les cours avec des étudiants de bd ou éventuellement avec les étudiants d'illustration parfois il ya un groupe parfois deux parfois trois qui sont réunis donc ça ça a donné la couleur de ce master qui est un master donc spécialisé dans le domaine de l'image mais ça vient en plus ce domaine de l'image vous avez quand même une formation assez généraliste alors en m1 cette spécialisation dans le domaine de l'image c'est surtout la pao ça va être aussi des cours un peu plus théorique sur l'analyse d'image sur la relation cinéma littérature ou photo littérature et puis très rapidement ça va être aussi des cours d'iconographie et l'année prochaine en m2 ce sont aussi des cours liés à la pratique audiovisuelle à la vente des droits pour le cinéma etc donc c'est un formation généraliste mais avec cette spécialisation cette petite coloration dans le domaine de l'image et il se trouve qu'il y a un certain nombre d'apprentissages qui sont justement dans le champ de du livre illustré de l'image théo festin vous êtes quand même amené à manipuler un certain nombre d'images j'imagine c'est là aussi martha peut-être un peu moins je sais pas pas si flore vous travaillez avec des images alors on a deux collections donc une qui est purement littérature contemporaine et l'autre qui est culture du sud ouest et là on fait des beaux livres notamment par exemple je sais pas si vous connaissez un photographe bordelais qui a une page facebook qui s'appelle l'oeil de ken il photographie des sdf les manifestations et on fait beaucoup de livres avec lui donc avec ses photos et juste peu de texte voilà donc les étudiants les étudiants pas tous mais quand même finalement une bonne partie sont amenés dans leurs apprentissages à travailler justement sur ce sur ce volet et sur cette dimension de l'iconographie de l'exploitation des images dans l'édition mais donc c'est parti du du présupposé voilà que c'est très bien de travailler le texte bien sûr c'est un indispensable pour l'édition mais c'est bien aussi et c'est indispensable de travailler les images à différents niveaux ça peut être les retraiter avec des logiciels mais ça peut être aussi les acheter ça peut être aussi y réfléchir pour les choisir et savoir les analyser etc voilà donc ça c'est un peu la carte d'identité du master si vous voulez 650 heures de cours un projet d'édition un mémoire une formation généraliste mais avec une spécialisation dans le domaine de l'image et j'insiste donc sur le fait que c'est une formation professionnalisante très professionnalisante l'idée de vous garantir ou de vous assurer la meilleure insertion professionnelle à l'issue du master et pour ça en fait on a fait le choix de s'appuyer sur la logique de l'apprentissage ce qui crée une spécificité c'est que ce master est en apprentissage sur les deux années en m1 et en m2 ça veut dire que et on va en parler tout de suite après il faut trouver un contrat d'apprentissage pour faire ce master c'est indispensable c'est une condition sine qua non pour pour faire le master on fait pas le master avec simplement des stages en parallèle le master se fait en apprentissage avec un statut très particulier qui est celui d'apprenti qui assure aussi une rémunération qui assure une formation en entreprise en plus de la formation académique et qui impose aussi un certain nombre de choses et par exemple de jongler entre souvent deux lieux c'est à dire la formation à bordeaux et puis des de la présence en entreprise un peu plus loin par exemple kaila alors bien sûr il ya le dit il ya le distanciel actuellement avec avec le covid mais kaila est en apprentissage à paris martha vous l'a dit elle est à dax et il ya que théo là parmi les trois qui sont présents qui est à bordeaux c'est lui qui a le moins de distance à couvrir a priori également pour bien insister sur le fait que c'est une formation professionnelle la moi presque la moitié un 40% des cours sont assurés par des professionnels de l'édition alors ça peut être des enseignants qui n'interviennent que sur un cours on les voit une fois dans l'année enfin en tout cas sur un sujet très particulier et où pour d'autres ça va être des enseignants beaucoup plus réguliers qui interviennent sur les deux ans et qui font vraiment partie intégrante de l'équipe du master donc ces enseignants sont pour ceux qui sont qui interviennent le plus régulièrement c'est des enseignements des enseignants de bordeaux des éditeurs de bordeaux ou des environs de bordeaux parce qu'il se trouve que bordeaux est une ville assez assez dynamique il y a pas mal de questions enfin non il n'y en a pas encore beaucoup mais il y a quelques questions sur le chat qui arrivent si vous voulez je déroule la présentation assez vite et puis je pense que je vais répondre aux questions que vous me posez pendant la présentation et si ce n'est pas le cas de toute façon on pourra y venir ensuite donc je vous ai mis une petite carte voilà des lieux d'apprentissage en france donc il y en a plusieurs à bordeaux un voilà vers royans deux dans le sud ouest ça va jusqu'à lyon et chambéry et puis deux ou trois à paris donc ça veut dire que l'apprentissage ça implique effectivement de se déplacer lorsque les conditions de travail sont les conditions classiques du travail en présentiel le recrutement alors si vous voulez bien pour les questions comme je le disais on peut attendre un petit peu et on pourra vous répondre à toutes vos questions après donc je les note sur le chat mais en tout cas je vous répondrai juste juste après conditions d'admission alors d'abord il faut savoir qu'il y a 20 places donc c'est un comme beaucoup de masters c'est un master sélectif la condition comme tous les masters ou presque c'est titulaire d'un diplôme de licence voilà ou équivalent puisqu'il y a des il y a des titres qui valent licence donc un diplôme de licence ça peut être une licence générale ça peut être une licence pro il n'y a pas à proprement parler de critères de sélection sur la licence c'est à dire que j'ai mis lettres langue histoire infocom mais ça peut être une licence de droit ça peut être voilà il n'y a pas de ce n'est pas un critère pertinent parce que imaginez quelqu'un voilà qui est qui viendrait d'une licence de droit ça peut être une compétence tout à fait intéressante soit pour travailler dans l'édition juridique soit pour et bien travailler sur le volet juridique dans une structure éditoriale un peu plus grande donc le droit fonctionne très bien vous venez d'une licence d'art et bien c'est tout aussi exploitable même si je ne l'ai pas inscrit vu aussi l'orientation du master très tournée vers les images donc il n'y a pas de il n'y a pas d'orientation de spécialité préférée à une autre pour ce master on va dire qu'il y a d'autres je le dirai juste après il y a d'autres formes de prérequis mais c'est pas le diplôme autre condition pour être admis avoir signé un contrat d'apprentissage ça je vous l'ai dit il faut impérativement signer un contrat le contrat je vais y venir on le signe dans l'idéal lorsque la formation commence c'est à dire début septembre mais en réalité on peut le signer un peu plus tard de toute manière vous allez candidater avant d'avoir votre contrat d'apprentissage donc c'est très important mais il ne faut pas que ça soit un frein à votre candidature candidater selon le calendrier qui est proposé sur le site je vais vous le rappeler juste après mais bien sûr vous ne pouvez pas attendre d'avoir votre votre contrat d'apprentissage pour candidater de la même manière vous n'attendez pas d'avoir votre licence pour candidater vous candidatez même si vous n'avez pas encore votre licence en poche donc les deux conditions d'admission c'est ça il faut avoir le diplôme et il faut un contrat d'apprentissage comment se déroule le recrutement ? ça vous le trouvez sur le site web il y a d'abord une étape sur dossier l'application s'appelle Apoflu vous pouvez déposer votre dossier du 26 avril au 26 mai et dans votre dossier on va vous demander un certain nombre de documents nous équipe enseignante on va l'évaluer en regardant votre projet professionnel il faut que vous ayez dans la lettre de motivation clairement exprimé votre projet professionnel ce que vous voulez faire Théo par exemple tout à l'heure parlait de son projet professionnel qui était tourné vers l'édition québécoise c'est ça Théo ? bon pourquoi pas voilà en tout cas une orientation très claire étayée par un parcours d'études ou un voyage préalable on voit l'orientation il faut que vous ayez comme ça un projet qui se dégage assez on va aussi dans votre dossier regarder si vous avez des expériences dans le champ des métiers du livre alors expérience au sens très large ça peut être des cours que vous avez suivis ça peut être un stage ça peut être du bénévolat ça peut être bien sûr un emploi si vous en avez eu en tout cas c'est voir ce qui vous a convaincu que les métiers du livre étaient faits pour vous et comment vous avez fait pour justement découvrir ces métiers je suis bien conscient que vous n'avez pas tous pu faire un stage nous sommes d'un des appos d'édition ça peut être en bibliothèque ça peut être en librairie ça peut être dans différents sur un salon c'est important en tout cas que vous ayez eu un lien avec les métiers du livre parce que sinon vous allez vous découvert ce qu'est ce qu'étaient ces métiers du livre par exemple l'édition il y a une dimension commerciale assez nette il ne faut pas penser qu'on va faire de l'édition parce qu'on aime la littérature pas seulement utiliser son goût pour les livres pour les images est-ce que je ne sais pas Martha par exemple vous voulez parler un peu de cette dimension est-ce que ça vous a posé problème est-ce que cette dimension entreprise et entreprise commerciale aussi qui est une structure éditoriale alors oui un peu au début parce que je sors d'une licence en lettres modernes un bac littéraire donc les maths j'ai arrêté en seconde donc quand il y a eu des chiffres c'est devenu un peu compliqué mais c'est jamais rien de très extravagant et on nous apprend à faire les choses pendant notre période en entreprise et puis la théorie vient appuyer ce qu'on est en train de voir donc au final c'est pas plus compliqué qu'autre chose est-ce que est-ce que l'ensemble des personnes connectées peuvent fermer leur micro si c'est possible s'il vous plaît parce qu'il y a quelques quelques interventions qui parasitent si je peux me permettre les prises de parole parfois merci beaucoup donc il y a les chiffres effectivement un peu de chiffres mais surtout c'est aussi la logique c'est-à-dire se dire qu'une maison d'édition c'est vrai que c'est une entreprise qui doit au moins être rentable ne pas perdre d'argent parce que si on veut payer les salaires des personnes qui travaillent il faut que les projets éditoriaux soient suffisamment rentables donc il y a toute cette préoccupation qui malgré tout ne peut pas être gommée et une des manières d'en être conscient c'est finalement d'avoir travaillé dans ces structures que ce soit en stage ou en stage en édition ou en librairie on va regarder aussi votre parcours universitaire les résultats que vous avez obtenus une certaine aisance à l'écrit facilite grandement le travail en édition si vous avez des difficultés pour rédiger pour vous exprimer c'est vrai que c'est embêtant puisque c'est un métier quand même qui fonctionne beaucoup à l'écrit et vous travaillez avec des personnes qui ont un certain goût affinité respect pour la chose écrite donc attention donc ça on regarde vos dossiers ensuite vous pouvez être appelé à un entretien c'est à dire que là vous êtes admissible et la deuxième phase c'est donc un entretien qui aura lieu le 21 ou le 22 juin on ne sait pas encore si les entretiens auront lieu en présentiel comme on dit ou à distance la dernière c'était vous vous souvenez Théo par exemple comment ça s'est passé la dernière alors c'était un entretien téléphonique en juin en fait je ne me rappelle plus de la date exacte donc effectivement on avait été obligé de faire ça en téléphone il y a eu beaucoup de questions sur le parcours personnel les motivations professionnelles l'expérience la vision de l'édition aussi pour je ne sais pas pour tester un petit peu si on était là par envie ou par projet déjà un peu construit voilà exactement Martha vous vous souvenez aussi un petit peu de la manière dont ça s'est passé oui c'était par téléphone aussi donc moi j'ai eu monsieur David Vincent donc éditeur de l'arbre vengeur et pareil c'était autour du projet professionnel de notre recherche d'apprentissage commence à avancer et voilà comme Théo un peu en fait oui c'est ça donc c'est un entretien voilà on n'essaye pas de tester votre culture générale en vous posant des questions qui a écrit ceci qui a écrit cela c'est pas l'objectif même si bien sûr on essaye quand même de voir si vous êtes un grand lecteur qu'est-ce que vous lisez justement avec plaisir quels sont vos domaines de compétences dans le domaine du livre est-ce que vous êtes plutôt orienté BD littérature poésie livre pratique ça fait quand même partie des choses importantes et comme l'ont dit Théo et Martha c'est beaucoup le projet professionnel et puis les démarches de recherche d'apprentissage sur lesquelles on vous questionne voilà donc ça s'était fait au téléphone exceptionnellement l'année dernière parce qu'on découvrait tous un peu la visioconférence cette année si c'est à distance vraisemblablement ce sera en visio mais peut-être que ça pourra se passer aussi à l'université c'est encore à décider et si vous êtes admis et bien vous serez vraisemblablement admis ou admise sous condition ça veut dire que votre admission ne sera définitive et vous ne pourrez vous inscrire définitivement que lorsque vous aurez signé votre contrat d'apprentissage qui reste donc absolument indispensable je termine donc en vous parlant de l'apprentissage justement alors en réalité il faudrait parler d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ce qui est important c'est d'avoir une alternance dans une structure éditoriale Théo vous êtes en contrat pro vous il me semble non ? oui et c'est en fait c'est qu'une seule année en contrat pro mais ce sera renouvelable donc la petite différence c'est vrai que l'apprentissage il est signé sur les deux années le contrat pro pas nécessairement mais il faut impérativement avoir un contrat d'alternance pour employer le mot le plus général un contrat d'alternance qui est soit un apprentissage soit un contrat de professionnalisation donc c'est une obligation pour faire le master il faut que ce contrat soit signé avec une structure éditoriale alors une maison d'édition ça peut être une maison d'édition privée une entreprise d'édition ça peut être aussi une structure publique comme les presses universitaires on a une apprentie cette année qui est dans une structure qui dépend de l'université Bordeaux-Montagne ça peut être aussi exceptionnellement une agence éditoriale ce qui est un peu différent une agence éditoriale c'est une structure qui travaille avec des maisons d'édition qui les aide à élaborer leurs projets d'édition à générer des contenus qui vont être édités mais ça peut être une piste en tout cas ce n'est pas un apprentissage en librairie ce n'est pas un apprentissage en bibliothèque c'est un apprentissage je répète dans une structure éditoriale et en France parce qu'il est assez compliqué de faire un apprentissage à l'étranger ce que l'on peut faire c'est un apprentissage qui se divise en une partie en France une partie à l'étranger mais c'est finalement assez compliqué il faut impérativement avoir six mois en France donc partons du principe et je pense que c'est le plus simple que l'apprentissage se déroule intégralement en France donc il faut trouver cette entreprise qui signera avec vous ce contrat l'apprentissage se déroule selon un calendrier d'alternance qui est décidé très en amont il peut déjà être à votre disposition donc il y a des semaines où vous êtes en cours et des semaines où vous êtes en entreprise Kaila peut-être est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur cette alternance ce rythme d'alternance en fait ça dépend des périodes par exemple au début de l'année on a eu un mois je crois de cours un mois plein oui et ensuite quelques semaines d'alternance en général c'est plus de trois semaines d'alternance enfin en entreprise vous voulez dire c'est ça en entreprise oui en entreprise c'est des périodes assez longues en fait maintenant là par exemple on est en entreprise pendant un mois et demi et ensuite on a des périodes de deux semaines de cours c'est deux semaines de cours généralement c'est ça généralement c'est des plages de deux semaines de cours en début d'année ou pour vraiment lancer les choses il y a un mois de cours plein puisque tout le monde vient de parcours assez différents c'est une manière de vraiment essayer de consolider un certain nombre de connaissances pour pouvoir ensuite se lancer dans l'année et dans l'apprentissage donc il y a un calendrier d'alternance un contrat d'apprentissage est signé pour deux ans nécessairement pas un contrat de professionnalisation mais un contrat d'alternance un contrat d'apprentissage c'est sur deux ans ça va jusqu'au diplôme impérativement si les entreprises vous demandent et le contrat doit être signé théoriquement dans les trois mois qui suivent la rentrée donc la formation elle commence début septembre vous avez jusqu'à début décembre pour signer votre contrat d'apprentissage cette année exceptionnellement donc pour les étudiants et étudiantes qui étaient en M1 cette période a été rallongée parce qu'il y a eu un plan de relance en faveur de l'apprentissage peut-être que ces règles du jeu seront maintenues l'année prochaine on ne sait pas encore voilà donc le CFA et le master micro là-dessus c'est Théo est-ce que je vois que ma connexion est instable mais est-ce que vous m'entendez vous avez signé je suis désolé je ne vous entends pas est-ce que vous vous souvenez à quelle date vous avez signé votre contrat Théo ? oui je crois que c'était après le 20 septembre d'accord et Kaëlla moi je l'ai signé et votre et votre donc très tôt et Martha vous nous aviez dit juillet c'est ça ? oui oui c'est ça bon donc chacun a son rythme mais ça peut être plus ou moins tard je précise parce que on a souvent été posé il n'y a pas avec qui on aurait des accords en revanche dès qu'on a une annonce qui nous parvient bien sûr on relaie aux étudiants par exemple Théo vous il y avait une annonce qui vous était parvenu il y avait une recherche en tout cas le festin cherchait un apprenti répondu à une offre c'est ça Théo vous avez répondu à une offre oui pardon je ne vous entends pas bien alors oui il y avait eu une offre vous m'entendez correctement c'est vraiment haché donc je ne réagis pas forcément au bon moment donc il y avait une offre du festin et des éditions du bord de l'eau et j'étais allé passer deux entretiens pour être finalement pris au festin et c'est Sarah donc une autre camarade qui a été prise au bord de l'eau voilà donc effectivement quand il y a des annonces de ce type bien sûr elles sont relayées donc Théo me dit que c'est que c'est haché que c'est de mon côté que c'est haché j'ai l'impression Martha Kayla vous me dites comment vous m'entendez c'est haché aussi oui comme Théo je vais essayer je ne sais pas quoi je vais peut-être couper ma caméra déjà ça évitera de consommer ça ira peut-être mieux si je coupe ma caméra est-ce que c'est un peu mieux oui oui bon ok et bien oui c'est ce que disait effectivement une candidate ou une étudiante voilà donc maintenant on peut répondre aux questions que vous vous posez alors je regarde dans le chat et je vais déjà lire les les questions qui sont posées les deux années de master doivent-elles se passer dans la même maison d'édition oui a priori c'est-à-dire que vu que vous signez votre contrat avec une structure pour deux ans vous partez du principe que vous allez donc passer les deux ans dans la structure donc l'entreprise doit signer avec vous un contrat pour les deux années s'il y a une rupture en cours de route et bien on espère que vous pourrez retrouver un contrat et donc dans ce cas-là vous aurez peut-être une autre maison d'édition pour la deuxième année mais a priori on part sur les deux ans y a-t-il des licences prioritaires pour accéder à ce master non je l'ai dit d'ailleurs entre Théo Kaila et Martha vous avez vu que c'est des formations assez différentes pour les étudiants actuels du M1 quelle maison d'édition vous a accepté en tant qu'apprenti alors Théo vous l'a dit le festin Kaila c'est une maison d'édition qui est une filiale de Gallimard qui s'appelle Ebeke ou Webek et Martha édition Passiflor à Dax mais Théo Kaila et Martha et les autres seront encore apprentis dans ces structures-là l'année prochaine donc ça veut dire que vous ne pouvez vraisemblablement pas postuler dans ces structures-là puisque justement une structure comme Gallimard peut prendre plusieurs apprentis mais là c'est une filiale de Gallimard une plus petite structure qui ne pensent pas prennent beaucoup d'apprentis donc il ne faut pas postuler au même endroit au même endroit par contre dans deux ans potentiellement ces contrats se libéreront et peut-être que les mêmes structures reprendront des apprentis est-ce qu'on est prioritaire si on est déjà à Bordeaux-Montagnes non c'est pas ce principe-là l'objectif de ce master est-il d'assurer une embauche à la fin du cursus oui je m'adresse à Constance Joubert oui oui j'insiste bien sur cette dimension-là c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'apprentissage notamment donc oui c'est l'insertion pro qui est bien l'objectif comment se déroulent les cours dans le contexte sanitaire actuel je peux laisser plutôt un étudiant ou une étudiante te répondre qui veut répondre Théo, Kayla, Martha on est moitié en présentiel et moitié en visio on a eu cours il y a deux semaines je crois et on a eu une semaine qui était plus des visios et une autre semaine où c'était plus en présentiel en fait ça dépend des cours et ça dépend si on est en cours avec les illustrations ou les BD ça évolue plus vers le présentiel oui j'ai essayé qu'il y ait toujours au moins un ou deux cours en présentiel quand vous aviez des cours des semaines de cours qui étaient prévues je crois que vous avez toujours eu un cours ou deux parce qu'il y avait les cours de PAO par exemple donc essayé qu'il y ait toujours un peu de présentiel mais comme le disait Kayla selon le nombre d'étudiants concernés par le cours si c'était un cours mutualisé avec d'autres ou non on a pu l'organiser sur place ou pas mais de plus en plus on peut faire des cours en présentiel beaucoup d'étudiants viennent Mylène qui pose une question beaucoup d'étudiants viennent de licence générale alors là effectivement Théo et Martha viennent de licence générale Kayla avait fait alors elle a fait à la fois une structure une formation universitaire et puis une licence pro est-ce qu'il y a un décalage entre les étudiants qui viennent de licence générale et les étudiants qui viennent de licence pro oui je pense il y a un décalage il y a une différence après le pari du master c'est que voilà c'est vrai que le premier mois doit permettre d'acquérir un certain nombre de connaissances malgré tout pour pouvoir commencer à travailler et les structures qui vous emploient en tant qu'apprentis elles vous emploient aussi en connaissance de cause elles savent qu'elles vont devoir vous accompagner si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans le domaine pendant les premières semaines ou les premiers mois donc les structures sont aussi conscientes de cela et elles sont prêtes théoriquement à vous former Martha Théo comment ça a commencé pour vous est-ce que c'était vraiment difficile comment vous avez raccroché les wagons ou le retard s'il y en avait pour ma part c'est pas tellement la difficulté de raccrocher le wagon et d'arriver au même niveau que les autres c'est plutôt l'impression des premiers jours que les autres savent déjà tout ce qui va se passer dans le master et que nous on tombe un peu des nues on est un peu les baudelaires du master on sait pas trop où on va au début on connait pas tout ce qui est la Sophia ou des termes très techniques en édition et que nos camarades qui ont déjà fait une licence pro connaissent déjà après le retard se rattrape très vite et je pense qu'à l'inverse pour nos camarades qui ont été en licence pro les premiers cours ont dû être un peu répétitifs mais nous qui avec Théo par exemple qui venons d'une licence générale ça nous a vraiment beaucoup aidé et donc aujourd'hui je pense qu'on est tous plus ou moins au même niveau voilà c'est ce qu'on essaye effectivement alors pour les étudiants qui viennent par exemple de licence pro que ça soit chez nous ou d'autres licences pro c'est vrai qu'il y a ce risque de répétition on l'a on a essayé d'y répondre en faisant en sorte que ce ne soit pas les mêmes enseignants qui assurent les mêmes cours à la fois en master et en licence pro donc voilà on essaye par exemple que les fondamentaux de l'édition ne soient pas présentés par la même personne en licence pro et en master donc ça permet de toute manière d'avoir un nouvel angle et puis il y a une enseignante qui intervient beaucoup en master qui est Nadège Agulot qui n'intervient pas du tout en licence pro donc qui donne son éclairage enfin un tout petit peu en licence pro elle fait juste quelques heures mais qui donne un nouvel éclairage sur un certain nombre de questions Julia comment se passe l'apprentissage si l'entreprise n'est pas à Bordeaux les cours sont-ils disponibles à licence non a priori non vous vous déplacez il y a des semaines de cours à Bordeaux où il faut être à Bordeaux et des semaines de cours ou des semaines pardon en entreprise où vous devez être sur votre lieu d'apprentissage une des complications de l'apprentissage c'est qu'il faut jongler entre deux sites alors c'est vrai que le contexte actuel a fait que certains étudiants certains apprentis ont été beaucoup en distanciel mais par exemple Martha vous vous avez travaillé à Dax très régulièrement par contre vous êtes venue à Bordeaux pour quelques cours quand il y avait les périodes de cours oui toujours en fait bon après Dax-Bordeaux c'est pas à une grande distance peut-être que Kaila c'est un peu plus loin ou je pense à Solveig qui est à Lyon mais en soi même entre nous on trouve toujours moyen de s'arranger je pense que les périodes nous permettent en fait d'avoir un logement fixe sur notre lieu d'apprentissage je pense que je vous conseille de faire ça et de de se mettre même à plusieurs pour pendant les périodes par exemple en en université prendre un Airbnb ou à plusieurs ça se fait largement oui effectivement mais donc c'est important d'avoir un logement principal à côté de la structure où on travaille parce qu'en fait avec le rythme de l'apprentissage vous êtes beaucoup plus présent en entreprise que à l'université l'université je vous ai dit je crois que je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part mais il y a 14 semaines de cours par an à l'université tout le reste c'est en entreprise donc il y a beaucoup plus de nombre de semaines en entreprise j'avais sauté une question d'Anaïs qui disait pourrons-nous trouver sur le site internet des entreprises partenaires qui seraient susceptibles de nous embaucher pour l'apprentissage alors je crois que j'ai encore sous mes yeux le powerpoint qui indique qu'il n'y a pas de structure partenaire justement donc non on n'a pas de structure partenaire on ne peut pas vous envoyer de façon préférentielle vers telle ou telle entreprise en revanche voilà comme l'indique Mathilde les annonces sont relayées auprès des étudiants alors peut-on s'inscrire quelque part pour les recevoir non ça ne fonctionne pas comme ça vous les recevrez si vous candidatez au master et si vous êtes retenu pour participer au master donc de toute façon on ne reçoit pas d'offres encore au mois de mars rares sont les perspectives qui sont encore déjà très clairement dessinées donc les annonces elles interviendront plus tard il y a même eu des annonces très tardives cette année des entreprises qui se sont décidées en fin d'année si on se rend compte question de Paul si on se rend compte que le master édition n'est pas fait pour soi peut-on changer de master malgré le contrat de professionnalisation ça s'appelle une rupture donc on fait une rupture de contrat on peut toujours rompre un contrat on peut abandonner une formation mais changer de master en cours de route quand on s'engage dans une formation aussi professionnalisante ça me paraît difficile c'est-à-dire que théoriquement pour répondre à Paul on va tout faire pour voir si vous avez un projet qui est fermement défini et que vous êtes convaincu que c'est ce que vous voulez faire donc si vous montrez justement que vous hésitez a priori ce n'est pas tellement fait pour vous si je peux me permettre donc il faut être convaincu pour entreprendre cette formation Constance Joubert si j'ai bien compris le M2 ne consiste pas à monter son projet de maison d'édition du coup pour les étudiants ayant un projet recommandez-vous de faire par exemple juste le M1 pour avoir des notions et suivre un incubateur après par exemple non je ne pense pas c'est-à-dire que en M2 vous allez avoir des cours quand même sur la création d'entreprise vous aurez un cours sur la création d'entreprise et un cours de gestion donc moi je pense que le M2 même si ce n'est pas on ne va pas vous accompagner dans la création d'entreprise ce n'est pas le but on va vous accompagner dans la création éditoriale d'un livre donc c'est déjà pas mal on va aussi vous apprendre à créer une entreprise ou en tout cas les éléments importants pour créer une entreprise et pour je répète avoir des notions de gestion donc moi je pense il faut à mon avis faire les deux ans je ne dirais pas d'arrêter au bout de le M1 parce que en M1 vous allez avoir des notions assez générales mais en M2 vous allez vraiment découvrir un certain nombre de choses plus spécifiques et tout aussi utiles donc non constance à mon avis il ne faut pas partir seulement sur le M1 et voilà nous sommes arrivés au bout des questions pour l'instant est-ce que que ça soit à l'écrit ou à l'oral il y a d'autres questions oui une question de Julia sur le chat qui demande en quoi consistent les missions d'apprentissage alors je vais donner la parole aux apprentis qui pourront répondre mieux mais en réalité ça dépend vraiment des structures c'est-à-dire que vous pouvez être pris dans une très grande structure qui va vous embaucher au service relation avec les libraires par exemple et donc l'essentiel de votre activité ça va être de placer en quelque sorte les produits de la maison d'édition en librairie de développer cette relation entre la maison d'édition et la librairie ça peut être donc quelque chose de très spécifique vous pouvez être embauché sur la com vraiment travailler sur la communication peut-être les réseaux sociaux le site internet de l'entreprise et puis dans des plus petites structures vous allez travailler un peu sur tout parce que vous avez des tâches très variées Kayla par exemple vous comment vous définiriez votre travail il y a la com en partie mais pas seulement oui en fait je fais un peu tout parce que c'est une marque de Gallimard donc on est à part et notre équipe est vraiment réduite du coup je fais de la communication donc sur tous les réseaux sociaux Facebook et Instagram mais je fais de l'édito avec de la correction de la relecture je peux faire aussi de la recherche iconographique de la recherche pour un livre recherche d'information je fais de la relation avec les auteurs aussi en fait je suis un peu le messager entre la directrice éditoriale et les auteurs je fais les services de presse donc voilà un profil type vous voyez qu'il y a beaucoup de missions qui sont confiées à une seule personne Théo vous de votre côté comment vous diriez comment vous présenteriez les choses je fais à peu près les mêmes choses que Kayla en fait sauf que c'est pas vraiment de la littérature dont on s'occupe mais j'ai les mêmes missions de préparation de texte d'iconographie de contact avec les auteurs des fois démarcher certains partenaires envoyer des SP c'est assez assez varié il y a aussi une petite part de de comptabilité avec des bons de commande à émettre ce genre de choses un peu moins fun mais qui sont nécessaires pour comprendre le fonctionnement voilà et Martha je ne vais peut-être pas vous parce que si vous répétez la même chose mais c'est très similaire oui c'est pareil oui voilà c'est ça donc vous voyez que c'est très varié mais ça dépend vraiment des structures c'est parce que vous travaillez dans des structures où finalement les postes ne sont pas très spécialisés mais si vous avez un apprentissage chez Hachette vous serez vraisemblablement sur des postes plus ciblés donc ça dépend vraiment de la structure quelles sont les méthodes d'évaluation pour les périodes de cours alors si vous voulez parler de l'évaluation donc les notations c'est beaucoup des travaux à remettre des dossiers à faire à faire chez soi en plus là donc c'était à distance donc de toute façon vous n'avez pas eu de voir sur table je ne crois pas je m'adresse à vous qui veut répondre en anglais on en a eu un mais c'était à distance aussi mais c'était le même fonctionnement qu'un devoir sur table à l'université en temps limité mais en réalité le reste c'est souvent beaucoup des dossiers quel était le nombre de candidats pour cette licence l'année dernière dit Chloé alors c'est un master et il y avait je crois qu'il y avait une centaine de dossiers je ne sais plus si on avait atteint les 100 si c'était un peu moins un peu plus mais c'était de l'ordre de la centaine de dossiers mais voilà il faut bien être conscient que la difficulté ce n'est pas tellement d'être retenu enfin si malgré tout parce que c'est un master sélectif mais c'est l'apprentissage qui sera vraiment aussi déterminant pour vous il y avait une centaine de candidatures voilà Constance Joubert vous avez candidaté dans combien de structures si ce n'est pas indiscret beaucoup mais je ne sais pas si quelqu'un se souvient du chiffre alors Kayla sans doute pas beaucoup parce qu'elle avait déjà de très bonnes accointances avec la structure de sa licence pro Martha vous vous souvenez combien de de démarches vous avez faites ? que j'ai envoyé 200 mails au moins voilà donc ça vous donne une idée Paul en quoi consiste le test d'admissibilité au master oui je l'ai déjà dit donc l'admissibilité c'est sur le dossier donc c'est la lecture de votre dossier avec le projet professionnel et les résultats universitaires lorsqu'ensuite vous avez un entretien c'est beaucoup le projet qu'on vous demande de présenter voilà ce que vous savez du milieu de l'édition comment vous vous projetez dans ce milieu éditorial pour y faire quoi et puis ensuite où en sont vos recherches d'apprentissage Inès peut-on poser les questions à l'oral bien sûr on peut vous écouter si vous voulez prendre la parole oui bonsoir excusez-moi je trouve ça beaucoup plus simple et plus agréable à l'oral mais bien sûr je voulais demander aux étudiants est-ce que vous avez des camarades de promotion qui ont un projet éditorial ou alors qui sont apprentis au sein de maisons d'édition spécialisées dans le manga et la BD ou alors peut-être que vous ne le savez absolument pas je ne sais pas mais je pose la question quand même si ils connaissent les lieux d'apprentissage mais je crois que vous pouvez répondre je pense je pense qu'il n'y a personne en revanche on a quelqu'un dans notre classe qui cherche dans ce milieu-là et qui me semble monsieur Pichon vous me rectifiez si je dis n'importe quoi n'a pas encore trouvé donc c'est un milieu quand même assez restreint je pense oui effectivement il n'y a pas d'apprentissage en master dans le domaine de la BD ou du du manga en revanche alors ce n'est pas pour dire que c'est facile mais il y a une étudiante en licence pro cette année qui est apprentie dans une structure éditoriale en BD peut-être que donc demain cette structure éditoriale qu'après une apprentie ou un apprentie en licence pro pourrait prendre un apprentie ou une apprentie en master mais en réalité on n'a pas encore d'apprentissage en BD on aimerait bien parce que Bordeaux est malgré tout assez positionné dans ce domaine on a quand même des structures éditoriales intéressantes Anaïs a posé une question à laquelle Constance a répondu effectivement on n'a pas les pourcentages d'insertion puisque la formation est toute neuve en revanche l'apprentissage doit nous permettre quand même d'arriver à un bon niveau d'insertion pro c'est la conviction qui est la nôtre voilà bonsoir j'aurais plusieurs questions s'il vous plaît oui alors la première concerne la différence entre la licence pro et le master édition peut-être que Kayla vu que tu as fait les deux c'est quoi la différence du coup fondamentale entre ces deux là mais à part qu'il y a plus une dimension je ne sais pas alors moi je vais répondre d'abord et puis Kayla pourra répondre ensuite une des différences c'est que le master est ouvert à des formations à des pardon à des étudiants issus de licence générale pour peu qu'ils décrochent ce contrat d'apprentissage et qu'ils aient donc fait un petit enseignement dans le domaine des livres qu'ils aient fait un peu de bénévolat enfin voilà qu'ils aient une expérience malgré tout mais même s'ils sortent de licence générale ils peuvent être pris en master alors que la licence pro elle est avant tout pensée pour des étudiants qui sortent du DUT métier du livre donc c'est très difficile de rentrer en licence pro il y a quelques exceptions mais c'est globalement très difficile de rentrer en licence pro après seulement une formation généraliste première chose deuxième chose c'est vraiment le niveau c'est à dire l'idée de mener les étudiants au niveau master parce que pour certaines structures éditoriales l'embauche se fait prioritairement au niveau master donc on voulait aussi permettre aux étudiants d'acquérir ce niveau la licence pro c'est pas mal c'est même très bien en réalité simplement pour certains postes ça peut être un peu insuffisant donc ça c'était ma réponse après pour ce qui est du contenu Kaila vous pouvez développer peut-être il y a plus enfin en fait il y a des cours différents en licence et en master il y a plus de cours théoriques en master par exemple le fondamentaux de l'édition on a deux profs différents il y a plus de PAO donc InDesign Photoshop l'année dernière en licence pro on n'en a pas eu donc en fait ça en fait c'est un peu la même chose mais il y a beaucoup de de cours supplémentaires en fait pour bien aborder tous les aspects du métier de l'édition oui c'est ça parce que justement par exemple en licence pro il n'y a pas de PAO parce qu'on prend des étudiants qui ont déjà eu ses cours en DUT donc on considère que ce n'est pas la peine qu'ils aient à nouveau ses cours en licence pro par contre en master vu que c'est ouvert à des étudiants qui sortent de lettres par exemple ou d'art il n'y a pas nécessairement eu ses cours donc il faut absolument les avoir au niveau master en licence pro il y a beaucoup de cours d'ouverture sur justement le monde universitaire en licence pro vous allez avoir des cours de littérature allemande des cours de littérature anglo-saxonne vous allez avoir voilà tous ces cours qui peuvent manquer un étudiant qui sort simplement de DUT qui n'a pas vu cela en revanche dans le master édition il n'y a pas ces cours de littérature là c'est vraiment un master très professionnalisant la plupart des enseignements sont donc des enseignements pratiques ou sinon de théorie de l'édition en lien avec l'édition d'une manière ou d'une autre donc il y a peu de cours d'ouverture universitaire parce que justement on considère que vous les avez déjà puisque vous sortez par exemple d'une licence générale voilà donc les deux sont un peu différentes puis il y a une dernière différence c'est que la licence pro c'est en un an et le master c'est en deux ans mais ça c'est un détail enfin vous c'était évident aussi la licence pro on n'est pas obligé de faire un apprentissage moi par exemple j'étais en stage alterné toujours aux éditions WebEx mais j'étais en stage alterné c'est pas t'es pas obligé d'avoir un apprentissage pour entrer en licence pro même si c'est mieux c'est mieux c'est-à-dire que l'apprentissage c'est toujours bien parce que vous avez une insertion durable et puis une rémunération enfin une expérience professionnelle durable dans la même structure pendant un an et puis une rémunération mais voilà c'est pas obligatoire en licence pro alors que ça l'est pour le master ok merci beaucoup et j'aimerais rajouter deux petites questions plus techniques du coup il y a un mémoire enfin de M2 mais ce qui va être axé très recherche ou ça sera plus par rapport au projet d'édition en fonction de notre alternance sur les deux ans et ensuite par rapport au il me semble avoir vu le niveau d'anglais demander qui est de B2 sur la page est-ce que vous êtes très tatillon sur ce B2 d'anglais ou il peut évoluer au cours du master je me demande si ce niveau B2 n'est pas presque demandé pour tous les masters si c'est pas une sorte de c'est un peu comme le niveau licence bon les entretiens se passent en français voilà donc et on regarde vos notes mais c'est pas nécessairement écrit quel est votre niveau d'anglais donc bon c'est quand même pas notre priorité le niveau d'anglais et il y a des cours d'anglais sur les deux semestres là les étudiants ont eu des cours d'anglais en M1 donc ça peut évoluer pendant l'année ensuite vous me posiez la question du mémoire alors c'est un intermédiaire si vous voulez entre le mémoire de recherche et une sorte de synthèse d'apprentissage ce que vous aviez l'air un peu de suggérer c'est une c'est un mémoire qui doit porter sur l'édition voilà donc c'est vraiment un travail axé vers ce domaine là et qui doit bien traiter avec les exigences c'est vrai du master est-ce qu'il faut appeler ça vraiment de la recherche je ne sais pas c'est pas tout à fait à mon avis le cas mais en tout cas montrer que vous êtes conscient des enjeux professionnels soulevés par un sujet que vous allez traiter qui peut être je ne sais pas les évolutions de l'édition jeunesse aujourd'hui ou la relation avec les librairies mais envisager donc de façon assez générale pas simplement à l'échelle de la structure dans laquelle vous avez été apprenti mais vraiment de façon globale ce qui implique pas mal de lectures une documentation sur le sujet qui fait relever c'est vrai le mémoire c'est un mémoire de master c'est bien un mémoire de master assez professionnel donc ce n'est pas exactement de la recherche universitaire qu'on vous demande mais c'est un sujet général qu'il faut traiter voilà pour répondre à votre deuxième question est-ce qu'il y a d'autres questions alors on a dépassé l'heure mais oui moi j'avais une question par rapport quand vous dites vous regardez les notes vous entendez quoi exactement enfin il faut avoir une moyenne parce que moi je sais que j'ai des matières où je n'ai pas eu la moyenne souvent et du coup je voulais savoir qu'est-ce que vous entendez quand vous dites que vous regardez les notes on regarde vos je répète votre dossier si on identifie je répète des difficultés notamment dans les matières qui nécessitent de s'exprimer à l'écrit de construire un propos de rédiger ça peut poser problème on ne va pas nécessairement exclure sur telle ou telle note mais on tient compte de ce qu'on arrive à voir de votre aisance alors tout ça est mis aussi en regard de votre projet c'est-à-dire que si vous voulez vous lancer dans l'édition je ne sais pas en langue anglaise vous avez d'excellentes notes en anglais mais que vos notes je ne sais pas dans d'autres domaines sont un peu plus justes ce n'est pas très grave que vous ayez des notes peut-être un peu plus juste par ailleurs votre projet c'est l'anglais c'est très bien en revanche si vous nous dites je répète que vous voulez faire de la publication en anglais mais que vos notes en anglais sont très faibles on va juger que ce sera sans doute assez difficile pour vous donc on regarde votre niveau en fonction de votre projet on regarde voilà si vous avez facilement eu vos différentes années de licence c'est pour se faire un peu une idée de votre aisance dans le master est-ce que vous allez facilement pouvoir vous adapter recevoir les différents enseignements mais je ne peux pas vous dire qu'on élimine à 10 tel ou tel étudiant ce n'est pas comme ça que ça fonctionne c'est les notes qui concordent avec le projet en fait oui c'est vraiment une partie importante des choses d'accord merci bon donc je dis on a dépassé un peu l'heure moi je veux bien répondre encore à quelques questions par contre je remercie beaucoup Kayla Martha et Théo de s'être rendus disponibles pour répondre à ces questions et faire la présentation avec moi je n'ai pas envie d'abuser de leur temps donc vous pouvez rester mais si vous avez d'autres choses à faire je vous avais demandé d'être là jusqu'à 19h30 je comprendrais très bien que vous vous déconnectiez voilà de toute façon peut-être qu'il n'y a plus de questions tout simplement merci bonne soirée merci bonne soirée j'ai l'impression que globalement monsieur excusez-moi j'aurais une dernière question si ça ne vous dérange pas mais non allez-y est-ce que pour les étudiants ça n'a pas été un petit peu juste on va dire de trouver un logement et d'en même temps postuler et obtenir des réponses pour une maison d'édition est-ce que trouver un logement et avoir une réponse favorable pour un contrat d'apprentissage est-ce que ça n'a pas été un petit peu juste par rapport à la rentrée des cours en septembre alors c'est vrai que la question peut se poser mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que je répète votre logement principal il est dépendant de votre de votre lieu d'apprentissage donc en réalité il faut attendre d'avoir son lieu d'apprentissage pour vraiment pouvoir se projeter et savoir où vous allez vivre ça veut dire bien sûr que ça peut être difficile délicat pour les les premières semaines alors peut-être que alors Kaila est là mais alors comment vous êtes débrouillée vous vous étiez déjà de toute façon vous aviez déjà un pied à terre à Paris ou pas loin oui oui moi moi c'était pas compliqué parce que je savais déjà où est-ce que j'allais aller si j'étais admise à Paris après oui en fait il faut d'abord savoir où est-ce que tu vas être en apprentissage et ensuite faire tes recherches d'appartement parce que sinon c'est trop aléatoire en fait après il faut savoir aussi est-ce que tu es prête à bouger en France parce qu'il y a certains apprentis qui préfèrent vraiment rester à Bordeaux et faire l'apprentissage au même endroit que les cours mais il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition donc moi j'étais prête à bouger partout en France donc en fait je ne me suis pas trop posé la question du logement je me suis dit on verra après avoir la réponse de la maison d'édition après pour les étudiants qui sont déjà à Bordeaux-Montagne finalement le conseil qu'on peut vous donner c'est bien sûr de garder votre logement et d'attendre pour le quitter de savoir où vous serez apprenti vous avez déjà le logement à Bordeaux ou à proximité qui peut vous permettre donc de suivre les premiers cours même si vous ne savez pas encore où vous serez apprenti parce que vous avez le logement à Bordeaux c'est un peu plus délicat c'est vrai pour des étudiants qui viendraient d'autres villes voilà je n'ai pas de réponse mais ça peut effectivement être un peu difficile Monsieur moi si je peux me permettre oui Martin je pense que comme disait Kyla il ne faut pas avoir peur de bouger enfin moi j'étais à Toulouse en licence mes parents habitent à Lourdes je me suis retrouvée à Bordeaux et Dax donc aller-retour qu'il faut prendre en charge aussi bien dans son temps et dans son budget aussi voilà merci je vois encore une question Paul qui demande quelle est la principale différence avec le master traduction pour édition alors je connais un tout petit peu ce master traduction pour édition qui a déjà une particularité c'est qu'à ma connaissance ce n'est qu'un M2 traduction pour l'édition je ne crois pas qu'il y ait de M1 donc il me semble que c'est seulement un M2 donc il y a déjà cette différence traduction pour l'édition comme le nom l'indique ça s'oriente vers le métier de traducteur en effet c'est un peu initié quand même par des enseignants d'anglais donc le domaine anglophone est aussi je crois assez valorisé même s'il doit y avoir une ouverture vers les autres langues donc oui traduction pour l'édition comme le nom l'indique c'est traduction donc on se prépare à être traducteur ce qui n'est pas du tout le cas du master et traduction pour l'édition on n'est pas en apprentissage alors que le master édition est en apprentissage donc il y a finalement beaucoup beaucoup de différences entre les deux mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des passerelles qui se fassent entre l'un et l'autre le master dispose-t-il d'un groupe Facebook qui permet de garder vos contacts pour d'éventuelles questions plus tard dans l'année moi je ne saurais pas vous dire et puis je ne sais pas je pense que les étudiants utilisent leur groupe Facebook plutôt pour échanger sur les cours je ne suis pas bien sûr que ce soit facile de converser avec eux enfin si Théo, Kayla ou Martha vous voulez répondre autrement donner vos coordonnées vous pouvez on a en effet un groupe Facebook mais qui est surtout le groupe de notre promo qu'on puisse partager il faut savoir que notre promo est très soudé donc on se partage nos cours quand il y a un exam on se rappelle les dates donc je pense que ça ne vous intéresse pas trop pour l'instant donc si vous avez des questions Julia vous me les envoyez et puis moi je les répercuterai aux étudiants et puis ils répondront ceux qui veulent mais sans vous inviter au groupe Facebook qui ne sert pas exactement à ça c'est ça mais si vous voulez nous contacter je pense qu'on est tous assez ouverts et Inès des difficultés pour trouver un contrat d'apprentissage et un logement en tout cas le contrat d'apprentissage je crois qu'on en a pas mal parlé oui des difficultés bien sûr ça fait partie de l'enjeu finalement donc mais en réalité la crise actuelle n'a pas tellement nuit à l'apprentissage puisqu'il y a eu des aides qui ont été débloquées pour les apprentis cette année en revanche ces aides devraient disparaître l'année prochaine à moins qu'elles soient maintenues voilà on ne sait pas il n'y a pas encore de décision en ce sens mais a priori elles n'existeront pas et donc l'apprentissage a été soutenu et ça les étudiants finalement ont bénéficié quand même de certaines aides dans ce domaine les entreprises ont été aidées donc elles ont été incitées à prendre des apprentis bon je vous propose je vous propose qu'on arrête ici cette réunion vous savez que vous pouvez me poser des questions par mail alors je ne peux pas répondre tout le temps très vite à tous les mails mais voilà j'essaye malgré tout sur le master d'informer les étudiants qui le souhaitent donc je vous propose qu'on arrête la réunion ici et si vous avez d'autres questions et bien vous pouvez continuer à m'écrire demain il y a une réunion très générale sur l'apprentissage mais pas en édition en particulier mais dans le même principe de forum en ligne il y a un moment d'information sur l'apprentissage c'est quoi l'apprentissage comment on est payé qu'est-ce qu'il faut dire à une entreprise on vous donnera demain des informations sur l'apprentissage c'est ouvert aux différents masters donc vous pouvez éventuellement vous inscrire en repassant par le lien de l'université sur le e-forum des masters et demain je pense que oui ça sera également enregistré effectivement merci beaucoup bonne soirée à tout le monde et j'espère à très bientôt bonne chance pour vos recherches et vos candidatures bonne soirée merci bonne soirée au revoir merci merci Sous-titrage FR ?